Oui, Lamine Mouni-Massi, c'est rapidement, le biscuit, il est très attendu. Oui, alors, je veux parler d'un fait divers, c'est plus qu'un fait divers, et ce qui s'est passé à Kabele, certainement, qu'on a tous suivi cela, et ça méritait qu'on en débattait, parce que vous savez que c'est un phénomène social, justement, c'est un phénomène social qui avait disparu dans notre pays et qui revient, et c'est inquiétant, les clans dans les écoles, c'est ce qui est en train de déchirer beaucoup de pays, notamment, en Haïti, qui n'est plus un état, donc c'est un état en destruction totale. Alors, deux clans se sont opposés, deux clans se sont, même pas deux clans, mais plutôt un clan a pris le contrôle d'un quartier pendant trois jours, et c'est ce qui a attiré mon attention dans un pays où toutes les institutions, Les femmes avaient de la peine à préparer, cuisiner même. Non, la peine à sortir, justement, pour aller au marché. Oui, justement, aller au marché. Alors, il paraît que ça s'est passé autour, et comme d'habitude, on a vécu ça dans les années 90. Oui, le phénomène des clans, au collège, au lycée. Et heureusement, là, je rends un vibrant hommage à l'escadron mobile numéro 3, qui a été d'un effort considérable pour éteindre... Pour indiguer, lutter. Complètement, justement, et à sa tête, M. Numundira Kamara. Et ça, c'est une façon de penser à ceux qui... C'est eux qui se sont donnés. Coréame. Justement, c'est eux qui ont servi la nation, contrairement à ceux qu'on attend à la part de certaines personnes... Oui, comme Bala Samoura. ...qui sont plutôt servies, quoi. Alors, donc, je dis bien que... Il est bien servi, hein, l'actuel patron de la mairie nationale. Voilà, oui, et qui est partout, hein, dans les mines. Oui, oui. Il est partout. Bala Samoura. C'est lui qui a donné des instructions pour faire arrêter les mines, en vertu de quoi on ne sait pas. Oui, oui, oui. Et après, ce n'est pas le procureur qui l'a fait. Il est gêné des mines. Oui, c'est Bala Samoura, le recommandant. C'est une parenthèse que vous ouvrez, mais c'est important de... Non, il est partout. ...de s'y arrêter, parce que c'est très grave. C'est très grave, hein, une mine qui est arrivée à maturité et qui devait exporter les minéraires le mois-ci. Il peut arrêter de nette et qui appartient aussi à un djinéen, à des djinéens, et je ne sais pas, un plaignant qui est venu de nulle part, de nul lieu. C'est de la société, là, notamment, dont on avait parlé au niveau de la Kiev à un moment donné, non? Oui, mais la Kiev ne comprend rien. Vous savez, j'ai toujours parlé de la Kiev. La Kiev s'intéresse à tout. Et finalement, elle ne maîtrise rien. Il paraît qu'il y a une visite... Il y a une visite sur le site qui a été... De Singulé? Non, pas à Singulé. Ah d'accord. Devant les impôts. S'il y a un problème lié à la redevance, c'est le ministère des mines. C'est parce que c'est là-bas qu'on paye les redevances, notamment à la Sogipamilie. La Sogipamilie a déclaré officiellement que cette entreprise est en règle. Non, c'est une autre entreprise. On parle d'une autre entreprise. Encore, hein? Oui, une autre entreprise. C'est toujours avec le même bala. Avec le même bala. La même gendarmerie. Avec la même gendarmerie. Il court-circute même la gendarmerie minière. Absolument, il court-circute la gendarmerie minière. C'est extraordinaire. Donc, c'est là-bas, mais personne d'entreprise, et finalement, il s'est récalé, on dit que c'est une plainte pour quoi, je ne sais quoi. Mais on va revenir sur ce sujet-là. Bien entendu. Pour ce sujet-là. Voilà, on revient sur le cas Tobolon. Allez-y à Kabélé. Non, non, Tobolon précisément. Oui, dans la commune urbaine de Kabélé. Il ouvre les breches intéressantes parfois. Quand ça l'arrange, quand ça lui plaît, c'est Abba Karkondé. Il y a convergence de vues. Tant que ça ne touche pas à Alfa Kondé. C'est ce qu'il voulait dire. À l'incériture. Non, c'est comme quand Andoy a dit la fois des maires que lors des conférences de presse sur Alfa Kondé, que quasiment, d'abord, ceux qui doivent poser des questions, les journalistes étaient sélectionnés, ensuite les questions également. J'ai dit non? Oui, non, 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 pas dans tous les cas. Non, non, non. C'est vrai que c'est... Avec Alfa? Non, pas dans... Non, non, non. Non, je parle d'Alfa. Je parle d'Alfa. Non, je parle de conférences animées par Alfa Kondé. Non, non, non. Je dis bien... Parce qu'on se croisait souvent lors des conférences. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le privilège de poser une fois une question, mais ce qu'il dit, ce n'était pas dans tous les cas, dans toutes les conférences. Avec Alfa? Avec Alfa, non, on posait... Les gens étaient libres de poser jusqu'à... Non, avec Alfa, est-ce que les sujets étaient... Les questions étaient... Au dernier moment ? Non, je dis... Non, 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 les gens n'étaient pas... Les gens n'étaient pas contents de poser la question. Je préfère repartir à... Ce débat est sérieux. Non, non, non. En tout cas, la question que moi, j'ai posée... Il veut créer le flou. Les gens ne m'ont pas... Il veut faire sciemment de créer le flou. Parce qu'il venait de Didi... Et la question que vous avez posée qui a... qui a... qui a... qui a mis... qui a mis le président... Dans tous ses états. Dans tous ses états. Je ne crois pas que c'est la présidence qui vous a donné cette question. Mais c'est après ça, maintenant... Mais non, Agis Abeba. Agis Abeba. Soutenez-vous. Tu lui as posé aussi... Je lui ai posé une autre question. Et on t'a remarqué, on dit, mais c'est toi, pourquoi toi, tu poses toujours des questions ? Oui. Des questions qui héritent le président Alpacodé. J'ai dit, vous étiez dans l'opposition. Son nom était sur une liste noire. Vous avez dénoncé les cadres du PIP, alors qu'ils battaient notamment sur la campagne pour le PIP. Oui. Vous mobilisez vos militants, vos ministres, pour aller battre la campagne. N'est-ce pas une contradiction, monsieur le président ? Il était très en colère. Très en colère. Et finalement, on a mis sur une liste noire. Mais comme il est... Mais j'ai toujours eu la chance. Comme il était très en colère. Donc depuis ça, on a commencé à sélectionner. Voilà, depuis ça, c'est lui qui a fait que... Non, c'est... On a fait attention au Guesso. C'est parti. Je pense que c'est parti de la question. par rapport au troisième mandat. Ici. À la fréquentation d'Alpha Condé à l'époque. Voilà. Par Denis Sasson-Guesso. Il y a des gens qui s'éternisent au pouvoir. Est-ce que cette fréquentation ne veut pas dire, monsieur le président... Non, mais on ne donnait pas la question, journaliste, en réalité. Bon, d'accord, ok. On limitait le nombre et on demandait... C'est-à-dire qu'on vous demandait quelle est la question que vous posez. Ah, ben voilà. C'est-à-dire que vous vous donnez la question, mais on ne vous contraint pas... Eh ben voilà. On ne vous contraint pas à poser... Non, c'est pas loin de ce que je disais. Et on vous dit, quelle est la question... Mais ça, ce n'est pas loin d'une sélection. Non, 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 c'est différent. C'est-à-dire que c'est comme si on écrivait les questions, comme ça se passait lors des conférences de presse des ministres, quand le président a exigé des ministres de communiquer... Oui, mais c'est des ministres qui étaient bien parrainés. Vous-même, Moniuma Sissi. Par qui ? Vous-même. Je vais dire même le nom de... Porto Rose, je vais vous dire aussi... Voilà. Donc, il faut faire attention, on a un direct en place. Parce que j'essaie beaucoup de choses aussi. Ce que vous avez fait dans ce cadre-là. Maintenant, revenons à... À Cagbelé, Tomolo, Tomolo, Cagbelé, Tomolo. On va partir à Cagbelé. Alors, donc, je dis que depuis quelques jours, il y a les gens qui s'affrontent, les clans. Et c'est parti de... Un clan qui prend en otage. En otage, tout un quartier. Tout un quartier. Alors, qui sème la terre. Oui, qui est venu à une organisation. Et ils ont demandé la prime à l'organisation. Les organisateurs n'ont pas payé cette prime-là. Et donc, on leur a dit de partir. Et c'est tout le mal, le péché. Mais par le passé, c'était comme ça. Oui, mais c'était comme ça. Oui, exactement. Je dis, ça revient. Des groupes qui viennent s'imposer. Non, mais tu as tout compris. C'est comme ça. Vous organisez. Vous avez une bonne initiative. Vous devez payer l'argent pour la sécurité. Si vous ne payez pas, c'est qu'il n'y a pas de manifestation. C'est une sorte de rançon. C'est une autorité. Oui, oui, c'est une autorité. Bien sûr, la nuit, ils vous croisent. Vous êtes obligés de leur donner de l'argent. Et vous êtes même obligés de vous confier à eux et de leur donner des trucs pour te permettre de vivre à l'abri. On a connu des clans à l'époque. Mais il paraît que c'est ceux qui sont en train de revenir aux yeux, au sud, au vu et au sud du général Abala Samoura. Et pendant cette transition militaire. Et pendant la transition militaire. Et ça, c'est très grave. On dit pendant trois jours. Une grande défiance. Pendant trois jours, les gens sont restés terrés sur eux à cause de ces clans-là. Armés de bourdin, d'armes blanches, de toutes sortes. Et il y a quelqu'un qui a raconté sa mésaventure. Quelqu'un qui a raconté sa mésaventure, c'est exactement ce qui se passe en Haïti. Il sortait la nuit. Il rentrait et lui ne savait pas qu'il y avait un problème. En Haïti, c'est les gangs qui dirigent le pays. Oui, mais ça aussi, c'est les gangs. C'est les gangs. C'est les gangs. Alors, le monsieur est rentré la nuit. On l'a croisé, on l'a pris, on a mis sa tête dans un sac. Et puis, les gens sont cagoulés. Non, on voulait le tuer. Heureusement, il a été reconnu par l'un des membres des gangs qui a dit non, on le connaît, laissez-le. Mais avant de le laisser, on l'a tailladé partout là. Avec une lame. A totalement balafré. Voilà, balafré, partout. Avec une lame. Et il en est sorti, heureusement pour lui mettre blessé au deuxième degré ou au premier degré. Je ne sais pas. Donc, il est admis à l'hôpital gravement blessé. Et donc, c'est comme ça, ça s'est passé. Les forces de l'or sont venues. Après, ils sont repartis. On les a repoussés pour un premier temps. Les gangs là. Et c'est plus tard. Oui, oui. Ils se sont stationnés à la rentrée du quartier. C'est comme s'il y a une complicité entre ces forces de l'or et ces gangs là. Ils refusent de rentrer dans les quartiers. En tout cas, on vient d'arrêter un groupe de bandits plus un militaire qui les ravitaille à munitions. Et ça, c'est justement, c'est passé. Donc, si vous parlez de complicité, il y a le parent d'un gros dignitaire du pouvoir. Ancien ou actuel ? Actuel, dignitaire du pouvoir. Un frère d'un gros dignitaire du pouvoir qui a fui chez lui et qu'il a été cité comme étant celui qui ravitaille les bandits en armes. En bois ? Oui, oui, il a été pourchassé et ça peut-être, on va demander. On va devenir déçu. Oui, oui, mais c'est important. Je dis un très, très haut dignitaire. Actuel. Oui, très puissant dignitaire du régime. Donc, son frère, il est recherché en sommage, je ne sais pas si ça a été fait sciemment, si c'est un similaire de disparition. Ou voilà, donc on l'a permis de sortir. En tout cas, on l'a pourchassé, on a fait semblant de le pourchasser. Il était sur la moto, il est parti et sa maison, elle est fermée. Elle est fermée. Et donc, on a retrouvé dans sa maison des armes. des munitions et c'est les mêmes armes qui seraient utilisées par les bandits à Seyirin pour tuer les citoyens. Malheureusement. Et donc, ça, je dis, impuissant, 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 dignitaire. Oui, pour terminer, il faut que les forces prennent leurs responsabilités, investissent le quartier pour arrêter, mettre en déroute. Non, ils doivent être traqués. Ils doivent être traqués, arrêtés. Et ça, ça doit cesser. C'est très grave. On ne doit même pas négocier ça. Ça ne doit pas se développer, ça doit s'arrêter. Ça doit être éteint. 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 Parce que si vous ne le faites pas, quand ils viennent, ils débattent dans une école, ils commencent d'abord avec le surveillant. Je donne l'exemple du collège Coloman, par exemple. Dans les années 80... Et même le lycée Limbaïa, au moment donné... Oui, au lycée Kippé. Non, Kippé, c'est l'âme. À Kippé. Non, je donne juste l'exemple du collège Coloman. À un moment donné, père à son âme. Et Coloman. Père à son âme. Le souviens qui était là à l'époque, M. Giawara, il était obligé, à un moment donné, de chercher un pistolet, mettre par là. Pour ne pas qu'un jour, qu'il soit à l'abri. Parce que, comment ça se passe ? Ils sont tellement organisés. Il suffit qu'un élève appartenant à un gang soit peut-être touché dans son quartier. Et le lendemain, il vient à l'école et déclare tout de suite à ses amis. C'est son groupe qui débarque dans cette école pour chercher l'élève qui a été à l'origine de ses blessures, la veille appartenant à le gang. Et tout de suite, c'est la bagarre qui démarre. Et on ne peut pas les maîtriser. Donc, moi, je me rappelais bien, un jour, j'étais couché, je dormais. Ce sont les coups de feuilles qui m'ont réveillé. Et je pensais que c'était peut-être à la police ou encore à la gendarmerie. Mais on m'a dit que c'était au collège. À l'époque, ce sont des élèves. Les deux gangs, chacun d'entre eux, étaient armés et s'attirés. Le cinéma, à l'époque, était obligé, à un moment donné, pour se mettre à l'abri de chercher. Donc, quand c'est comme ça, ça devient extrêmement dangereux. Et il faudrait que, comme Lamine l'a dit, que les autorités, à tous les niveaux, prennent les dispositions pour tuer ceux-là. Dans l'oeuvre. Parce que quand ça recommence, de cette manière, ce n'est pas bien. Et ça, il y a eu même, d'ailleurs, sur les études des enfants. Vous avez un exemple d'équipé. À équipé, d'ailleurs, au-delà même de la fête des gangs, on voit des barres qui étaient à côté. Les enfants, ils viennent, ils se mettent bien à l'aise. Ils boivent de l'école, ils fument les chambres de l'école. Et puis, ils viennent à l'école. Quand c'est comme ça, le professeur même a peur, si vous êtes dans un état d'ébriété, de vous renvoyer. Parce qu'il sait que s'il vous renvoie tout de suite, vous allez peut-être vous référer à votre clan. Et c'est votre clan qui va débarquer à l'école. Et la suite, on connaît. Il y a des professeurs qui ont été agressés dans ça. Des surveillants qui ont été agressés. Au-delà même de ce qui s'est passé à Cacbelem, pour cette histoire des femmes, des femmes qui n'ont pas eu ces jours-ci-là, même le courage de sortir pour aller au marché et venir cuisiner. Je pense que, comme ça se l'a rappelé là aussi, nous sommes dans une transition où on a comme l'impression que c'est le contraire, c'est le paradoxe. En fait, on est dans une transition dirigée par des militaires où la sécurité doit être de mise. Malheureusement, ce n'est pas le cas aux états civils qu'on a connus, où la sécurité était plus ou moins assurée dans ces différentes écoles.